Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Nous y reviendrons à la fin du journal. Madame, Monsieur, bonjour. Journée internationale du travail ce 1er mai. De nombreuses activités sont organisées à travers le monde, y compris en Algérie. L'occasion de faire le point sur ce qui a été fait au profit des travailleurs, mais également ce qui reste à réaliser pour améliorer davantage les conditions socioprofessionnelles. Les réformes chez nous ont concerné ces dernières années les salaires, les pensions de retraite et autres allocations destinées aux franges vulnérables. Des efforts qui vont se poursuivre selon les engagements du chef de l'État, Rimbou Kadoum. Près de 2,8 millions d'employés ont bénéficié d'une augmentation des salaires, une augmentation graduelle de 2022 jusqu'à 2024 d'une valeur estimée entre 4 500 et 8 500 dinars selon les grades, ce qui constitue une augmentation de 47% sur 3 ans. Une démarche saluée par les salariés. Évidemment, c'est une très bonne chose. Toute augmentation de salaire est une très bonne chose. C'est très important, bien sûr. Toute augmentation, c'est la bienvenue. C'est un bon geste du président. La révision du barème de l'IRG a touché toutes les catégories des salaires. Pour alléger les charges fiscales et améliorer le pouvoir d'achat du citoyen, la réduction de l'IRG coûte au trésor public plus de 400 milliards de dinars par an. Boub Kerslemi, fiscaliste. L'IRG qui a été révisé à 30 000 dinars, donc tous les salaires qui n'atteignent pas ce niveau de 30 000 dinars sont exonérés en matière d'IRG. Et ça, c'est très important. Par rapport à la fiscalité, il y a aussi des exonérations en matière d'IRG, plusieurs exonérations, des abattements pour les handicapés, pour les retraités. Donc les mesures fiscales ont accompagné l'augmentation des salaires. 70% du budget prévu pour l'année 2024 sont destinés aux acquis sociaux. Plus de 500 milliards de dinars sont destinés à la revalorisation des salaires et le maintien du pouvoir d'achat. Pour l'idée, le pouvoir d'achat, néanmoins des efforts doivent être consentis pour endiguer l'inflation, selon le secrétaire général de l'UGTA. Ammar Takjout intervenait ce matin en compagnie de Nahla Bekralas. Moi, je trouve que l'agriculture avance, avance très très bien. Il faut aussi accompagner cette filière, parce qu'il y a aussi des lourdeurs administratives qui restent, qui pèsent énormément sur les agriculteurs. Donc il faut aller aider et traduire toutes les décisions prises par le gouvernement, par le président de la République, il faut les traduire. Essayer d'avancer et de créer les conditions de ce qu'on appelle de l'autosuffisance. C'est vrai, on ne peut pas être autosuffisant sur les matières, mais il y a des produits, des matières où on peut être autosuffisant. Et c'est par le biais de l'autosuffisance, c'est par le biais de l'exportation des excédents vers l'étranger qu'on pourra remettre un petit peu de l'ordre dans la relation de travail et l'entreprise, et dans la relation du travailleur avec son salaire et sa vie de tous les jours. Les acquis pour les travailleurs algériens, sans distinction entre hommes et femmes, la législation consacre ce principe de parité. Des mécanismes adéquats pourraient cependant améliorer la mise en œuvre. Ibti Haladoun. La constitution qui fixe la perspective d'une parité au travail est une réponse aux attentes exprimées par les femmes syndicalistes. Cependant, cet article qui introduit la notion de la promotion de la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi doit être assorti de dispositions réglementaires qui doivent définir comment y parvenir à travers des mécanismes, selon Soumya Salhi, présidente de la Commission nationale des femmes travailleuses de l'Union générale des travailleurs algériens. La législation du travail en vigueur est basée sur un principe d'égalité. On doit vraiment agir pour qu'il y ait une présence massive des femmes. Nous avons que la parité au travail qui est inscrite dans la constitution est une bataille planétaire qui est indispensable pour asseoir objectivement l'égalité. Cela signifie qu'il faut renforcer des dispositifs d'appui à l'emploi féminin, que le développement économique est nécessaire. Il est nécessaire de mettre en place un système qui renforce l'inclusion économique des femmes et améliore son accès aux postes de décision dans les entreprises et les administrations. Nadia Aïdzaï, avocate. Cette parité, il faut la construire, puisque l'article 68 lui-même, qui parle de la promotion de la parité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, l'article 68 de la constitution, nous dit comment il faut promouvoir ces femmes au poste de responsabilité. Il faut donc une loi qui posera le nombre de femmes, un quota de femmes au poste de responsabilité dans les administrations et dans les entreprises. L'Algérie a ratifié un grand nombre de textes relatifs au travail qui constitue la source du code de travail algérien consacrant l'égalité aux hommes et femmes en balissant toute forme de discrimination. En cette journée internationale du travail, les autorités locales à Bouhéra font le point autour des projets de développement en cours en insistant sur l'implication des jeunes. Aris Chachoua. A l'occasion de cette journée, sur proposition de l'Assemblée populaire de la commune de Chorfa et accord du Wally de Bouhéra, une rencontre pluridisciplinaire a eu lieu au niveau de la ville de Chorfa. Elle a réuni l'ensemble des responsables de l'exécutif de la wilaya, les différentes entreprises publiques économiques de la commune ainsi que la société civile. L'ordre du jour étant un hommage aux travailleurs en retraite et aux familles des travailleurs décédés de la commune et aussi essentiellement évalué le niveau du développement économique de la commune. Là, Derich Mellel, le président de la PC de Chorfa, revient sur la nécessité de création des postes de travail. A ce sujet, il parle des zones d'activité en voie de réalisation. Nous avons exposé les efforts de l'État dans notre commune concernant le développement local, notamment l'hydraulique, les travaux publics, l'éducation, la santé. Nous sommes focalisés surtout sur le côté social, le côté de la jeunesse et notamment le travail. A ce sujet, nous avons entamé un projet de réalisation d'une zone d'activité à notre niveau et actuellement, nous sommes en train de réaliser une étude de protection de ce site qui vient d'être achevé. Il va animer déjà le commerce à notre région et absorber le taux de chômage. L'initiative était appréciée par l'ensemble des présents. C'est une obéine pour la population d'exposer ces problèmes directement aux responsables concernés. Bouira, Aris Chachoua, Algétien 3. Des opérateurs économiques et des artisans de la vallée du Mzab se sont donnés rendez-vous à Garara en ce 1er mai. Les détails avec Mahfoud Karkar. A l'initiative de l'APC et l'association des industriels Garara Business Expo 2024, ce tient lieu dans sa première édition. Abdelhamid Khairfi, membre organisateur. Le nombre d'exposants est de 55 et les domaines importants de cette fois, le domaine du textile, du plastique, du métal, d'aluminium et du tourisme saharien, ainsi que les arts en bois et les verts et les produits agrémentaires tels que les dates. Aussi, on a un stand qui a présenté des élevages de poissons. Parmi les objectifs, introduire le produit local. Faire connaître les produits locaux de notre ville de Garara à nos citoyens, soit locaux ou bien extérieurs. Et élargir son domaine avec les nouvelles technologies. Pour avoir des produits qui répondent aux normes internationales et surtout satisfaire la demande du client. Cette première édition coïncide avec la fête du 1er mai. Nous souhaitons une bonne fête à l'ensemble de nos travailleurs. A l'occasion du thème sur la promotion de l'industrie. Le premier thème a été l'exportation. Les objectifs de cette exportation et les avantages à notre économie nationale. Comment protéger notre environnement et d'avoir un climat sain. Le troisième thème, les risques et les accidents. Sensibiliser tous les travailleurs et l'ensemble des industriels à se protéger contre les risques de travail. L'exposition qui s'étale sur cinq jours porte le slogan « Produits local actuels et horizons ». Les travailleurs algériens et les aspirations de la société civile face à la prochaine présidentielle. C'est le thème d'un forum organisé ce matin par le mouvement Al-Bina. L'occasion, son président Abdelkader Ben-Gerina a appelé les travailleurs à plus d'engagement. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des travailleurs qui coïncide avec la prochaine échéance présidentielle que nous considérons comme une étape cruciale où tous les travailleurs doivent s'engager au service de la patrie et des citoyens face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes tous inspirés pour nous concentrer sur les questions nationales et internationales. Les prochaines élections présidentielles constituent le fondement de cette étape nationale par excellence pour préserver et maintenir les acquis actuels, aussi pour être une plateforme de départ pour réaliser davantage de gains pour les travailleurs. Les propos recueillis par Ibti al-Addoun. L'armée sahraoui a mené des attaques contre le poste de commandement des forces d'occupation marocaines dans le secteur d'Al-Bakari, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles. Il s'agit de la deuxième offensive en deux jours après celle menée lundi dans les secteurs de Mahbass et Fersia. Les sahraouis qui luttent pour se libérer du jour colonial. Si au Maroc les conditions de travail sont défavorables, c'est encore pire. Dans les territoires sahraouis occupés, Abdeslam Omar, président de l'Association des familles des prisonniers sahraouis, contacté par Rabé Aslimani. Les sahraouis ont été spoliés de leur richesse et vivent dans une situation de précarité quasi absolue. Cette situation s'est aggravée considérablement ces derniers temps, avec la confiscation des terres des agriculteurs sahraouis, qui s'ajoute effectivement à des atteintes aux travailleurs sahraouis, notamment dans le secteur minier. Les travailleurs, les ouvriers de Fusboukra continuent à vivre dans une situation de discrimination. Depuis l'occupation, nous avons constaté la répression économique à l'encontre de tout ce qui réclame la discrimination du peuple sahraouis. De nombreux travailleurs ont été arbitrairement détenus et même certains ont disparu. Le nombre total de personnes victimes, soit de disparitions forcées ou de discrimination arbitraire, s'élèvent entre 30 000 et 40 000 personnes. Les Marocains investissent une nouvelle fois la rue ce 1er mai pour dénoncer la détérioration des conditions de vie, mais également la normalisation avec l'entité sioniste. Pour ce qui concerne les Marocains, pour l'amélioration de leur situation, tous les secteurs sont touchés, la santé, l'éducation. Il y a une situation de précarité. Le Maroc, aujourd'hui, il y a des grandes manifestations qui se déroulent dans toutes les villes marocaines demandant qu'il y ait un minimum de dignité pour la population qui subit les conséquences de la politique de spoliation des richesses des Marocains. La révolte dans les campus américains continue en solidarité avec la Palestine. Des affrontements ont éclaté ce matin en marge d'un rassemblement à l'Université de Los Angeles. D'autres universités adhèrent désormais à cette action. François Dengouet, spécialiste des États-Unis, contacté par Abéa Slimani. La question sur les campus américains, c'est vraiment quelque chose, je dis bien, d'inédit. Et tout le monde est pris de court, en commençant par, y compris le lobby israélien. Maintenant, on envoie les policiers dans les campus et on veut même militariser. Ce qui s'est passé hier à Los Angeles, c'était impensable. Ce qui s'est passé, on croyait que ça allait se cantonner à Columbia ou à New York, mais maintenant Boston a pris, Atlanta a pris, Ohio a pris. C'est un feu. On ne sait pas comment arrêter ce feu. Nous sommes dans une période électorale. Les conséquences, moi je crois, en dehors du crime commis par Israélien, par Netanyahou, Netanyahou, définitivement, tuer le projet israélien. Ce n'est plus qu'une question de temps, mais je ne pense pas qu'Israël, dans la configuration qui est la seule aujourd'hui, c'est-à-dire un État, l'apartheid, un État dédié à un groupe ethnique ou un groupe ethno-religieux suprémaciste, ça ne peut pas continuer dans le 21e siècle, surtout que vous êtes sur la terre des gens qui y habitent depuis des siècles. Le mouvement s'amplifie au point de faire dire à un ministre israélien que l'opinion publique américaine constituait une menace existentielle pour Israël. Le ministre israélien, il a raison de dire que l'opinion publique américaine est une menace existentielle. Israël, en tant qu'un, il est subventionné et il est tenu à bout de bras par les subventions, les aides en finance, les aides militaires, les aides diplomatiques que lui fournissent celui qui apparaît aujourd'hui comme le leader de ce qu'on appelle l'Occident, c'est-à-dire les gouvernements des États-Unis d'Amérique. Israël ne vaut rien, il ne peut pas vivre deux secondes de plus s'il n'a pas ce soutien. C'est comme tous les voleurs, ils continuent à penser qu'on va indéfiniment écraser les Palestiniens après avoir volé leur terre et massacré comme on le voit depuis 75 ans, ce n'est pas possible. Sur le terrain, les bombardements de l'armée d'occupation se poursuivent contre Azza. L'invasion de Rafah est toujours à l'ordre du jour. La résistance, elle, tient tête et cible des positions de l'armée. On soutient le Hezbollah libanais, accentue ses frappes. Le mouvement yameni de Tansarullah, également comme le souligne l'un de ses membres, Hassan Rouhani, joint par Karima Benour. Les opérations se poursuivent chaque jour. Grâce à Dieu, on atteint nos buts. On a tiré sur plus de 105 navires depuis le début de l'agression contre Azza. Il s'agit de tout bateau qui se dirige vers ou qui a affaire aux ciudistes. On cible aussi les navires américains ou anglais qui nous attaquent. Les bateaux bombardiers ont quitté la région dans un état catastrophique. On a même chassé le porte-avions américain Eisenhower. Et nous ne céderons à aucune pression ou offre faite par les médiateurs. Les propos recueillis par Karima Benour. La suite du journal dans quelques instants. La suite du journal sur Alger-Chain 3. Un terroriste a été abattu et 11 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, alors qu'un terroriste s'est rendu aux autorités militaires, dont des opérations distinctes menées par des unités et détachement de l'armée nationale populaire. C'est le bilan de la période d'allant du 25 au 30 avril, indique un communiqué du ministère de la Défense. Jumelage entre des universités algériennes et tunisiennes. Après l'Oued, une autre rencontre s'est tenue dans la ville tunisienne de Gafsa. L'objectif aujourd'hui est d'associer les universités libyennes. La quatrième rencontre des universités frontalières algéro-tunisiennes tenue à l'université de Gafsa en Tunisie vise d'une part l'élargissement de la coopération dans des domaines de la recherche scientifique, d'une autre part l'intégration des universités libyennes dans ce projet de coopération. Plus de détails avec le professeur Omar Farhati, recteur de l'université d'El Oued. L'objectif est d'intégrer les universités libyennes. On a établi des masters communs avec les universités tunisiennes. On a deux projets, un en intelligence artificielle et le deuxième en mathématiques appliquées. Le deuxième objectif, c'est que ce programme soit étroit avec les universités libyennes. Donc dans la prochaine réunion, on sera cinq universités algériennes, plus cinq universités tunisiennes, plus cinq universités libyennes. On va signer des conventions de jumelage avec les universités libyennes. Puisqu'on a déjà des conventions de jumelage avec les universités tunisiennes, on va collaborer étroitement avec ces universités pour réaliser des laboratoires de recherche communs et aussi des programmes communs et aussi faciliter la mobilité des enseignants et des étudiants des 15 universités. De l'Ouile et de l'Oued à Mardafer pour Algichien 3. Le sport à présent avec vous Ali Hamouch, la natation, le championnat d'Afrique qui se poursuit à Louanda. Et à l'occasion de la deuxième journée de ce championnat d'Afrique de natation, la qualification de cinq nageurs algériens pour les finales prévues ce soir, ainsi que la formation de relais 4x104 nages mixtes. Pour les athlètes qualifiés, il y aura deux messieurs. Il s'agit de Jawad Sioud sur le 100 mètres Brasse, ainsi que Benzidoun Farz sur le 200 mètres Nage Libre. Il y aura trois dames qualifiées pour les finales. Amal Mellih sur le 50 mètres Papillon, Nusrim Jad également sur la même distance, 50 mètres Papillon, et Chebaraka Mejda sur le 100 mètres Nage Libre. Nous rappelons qu'hier, l'Algérie avait décroché trois médailles, une en or, une en argent et une en bronze. Il y a également le tour international cycliste au Bénin. Et pour la deuxième journée, c'est Hamza Amari qui remporte l'étape. Et hier, c'était un autre Algérien qui avait remporté la première étape. C'était l'Agab, donc domination des cyclistes algériens, ce tour international du Bénin. Merci Ali, merci Erdogan, si ainsi qui était à la réalisation. Mourad à la console technique, Yassi Nostrimine, Tahar à la régie d'antenne. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima Bounour. Merci.